hey aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parler de comment je m'organise pour la gt qu'est ce que j'utilise pour m'organiser donc sur les logiciels et magasins enfin je vais tout vous dire comme ça va vous allez savoir et commençons alors tout d'abord un truc j'ai été trop contente de découvrir et qui m'a beaucoup aidé surtout dans mes débuts au niveau de la gt c'est les dog sport magazine doit en avoir plus d'une vingtaine je sais pas combien il y en a en tout mais magasins qui sont trop trop bien vraiment dessus il y a des parcours il y a des ateliers qu'on peut faire chez nous à la maison avec plus d'obstacles comme ça on peut les reproduire et on peut les reproduire chez soi même si on n'a pas forcément beaucoup de place et en plus on a aussi de la préparation physique que ce soit pour le chien comme pour l'humain pour nous quoi on a des étirements etc comment améliorer nos vitesses donc c'est plutôt cool on a un peu l'actualité de ce qui se passe au niveau agility que ce soit à l'international en france enfin un peu partout on a les résultats de toutes les compétitions c'est plutôt cool on a aussi des revues enfin des articles sur les autres disciplines sur ce qui se passe un peu mais c'est quand même beaucoup axé sur l'agility et un peu d'obéissance aussi des petits articles dessus et des articles aussi sur les nouveaux produits qui sont en vente parce qu'en fait c'est un magazine qui fait par animo concept il y a souvent les derniers produits qui sont sortis ou ce qu'ils conseillent pour l'agility tout simplement est vraiment bien alors moi à l'époque où je l'achetais à l'époque c'était il y a deux ans quoi mais avant il le sortait malheureusement ce magazine n'est plus en vente il me semble si je ne me trompe pas il est maintenant en ligne en tout cas il est plus en forme à papier c'est dommage mais déjà il continue à le faire donc c'est plutôt cool et je pense qu'il est gratuit maintenant donc ça c'est plutôt cool comme ça vous pouvez tous y accéder par contre je ne suis pas sûre d'être en rembourse donc si vous voulez checker le magasin tout en barre d'infos tous les liens etc ensuite je reviens parce que j'ai oublié le truc je reviens avec mes petites affaires la seconde chose que j'utilisais parce que maintenant je n'utilise plus mais c'est un cahier d'entraînement ça fait un an c'est à peu près un an que j'ai commencé ce cahier est plutôt bien un peu comme je l'organisais marquer mes deux chiens leur dame de naissance et leur caractère ensuite je marquais les points faibles et les points forts et ce que je voulais travailler etc ce que je faisais aussi sur ce cahier c'est que quand je regardais les documentaires ou quand je lisais des articles sur la justice etc je prenais des notes et comme ça m'intéressait pour le travail de mes chiens comme ça tout était regroupé dessus après chaque entraînement marquer la date et je marquais donc qu'est ce que c'était le parcours j'écrivais ce que mes chiens avaient travaillé enfin ce que mes chiens avaient travaillé comment ils avaient travaillé est ce que j'étais satisfaite ou pas après moi je marquais mon humeur parce que vu qu'on tracé un travail d'équipe il n'y a pas que leur travail qui compte il y a aussi mon travail ce qu'il fallait que j'améliore et les points positifs les points négatifs je trouve que c'est plutôt bien et ça permet de voir son évolution moi je vous conseille vraiment que ce soit pour tous les disciplines pas que pour l'agility donc je mettais aussi mes ateliers dessus et ensuite ce que je faisais aussi c'est par exemple pour les érogés j'avais imprimé en fait les parcours et j'ai regardé ma vidéo j'ai retracé en fait les courbes que mon chien a pris alors c'est pas exactement les bonnes courbes bien sûr c'est juste pour avoir une vue d'ensemble et voir les problèmes qui sont récurrents et comment je peux les améliorer qu'est ce qui revient souvent pourquoi est ce que c'est moi qui enfin qui est mis en faute mon chien est ce que c'est mon chien enfin plus analysé et je l'ai arrêté après donc les vacances parce que j'ai découvert une autre plateforme c'est vraiment accès agility donc ça je vous la conseille plus plus de plus donc je prends mon ordinateur donc ça s'appelle agility note c'est une plateforme en ligne on crée son compte et c'est un peu assez comme mon cas d'entraînement mais en ligne précis comme vous voyez on est plusieurs chiens moi j'ai illico et nenettes donc hop on va sur le profil de nenettes donc à l'accueil on a toutes les sessions d'entraînement bon il n'y a pas énormément que j'ai rentré parce que bah comme je vous ai dit cette année c'était un peu compliqué niveau entraînement c'est vrai que moi j'ai pas rentré personnellement mes concours on fait le rentrer mais je les ai pas rentré j'ai pas fait le temps de les rentrer les lits d'entraînement donc là c'est les entraînements que je dois travailler comme vous voyez ici il y a du rappel donc pas du tout j'ai dit mais on peut le rentrer on a l'entraînement donc là vous rentrez tout simplement vos entraînements vous pouvez les prévoir vous avez un diagramme tout simplement où il y a autres compétences conduites compétences sur l'obstacle salome enfin vous voyez vous lisez donc ça vous montre un peu ce que vous travaillez et ce que vous travaillez moins donc ça permet d'avoir une vie d'ensemble parce que parfois on a l'impression de travailler un truc et en fait on se rend compte que c'est disproportionné ou qu'on ne travaille pas assez et que peut-être c'est pour ça qu'on n'y arrive pas forcément là ça permet d'avoir une vie d'ensemble même travailler sur votre mental sur votre physique enfin je trouve ça vraiment bien ensuite vous pouvez télécharger vos parcours mettre des remarques et après on peut mettre l'URL de la vidéo ça je trouve ça plutôt cool comme ça si on veut regarder quand on veut faire un point etc ça nous évite de chercher dans les archives parce que souvent on a tous 3 millions de vidéos on sait pas où elles se trouvent donc moi vu que je les poste souvent sur instagram je me mets le lien de ma vidéo instagram et après on peut noter l'entraînement et là on peut faire une petite remarque ah oui et on a même le graphique des concours mais ça vous l'avez sur votre espace de la scène et c'est voilà voilà donc ça c'était pour Agitinote que je vous recommande fortement alors ensuite pour créer mes parcours comme vous voyez ici on peut rentrer des parcours donc j'utilise deux applications soit Agitimap qui est un site internet donc c'est pas une application et sur mon portable j'utilise une autre application très rarement je vous le mettrai ici là c'est une application basique là vous avez tous les obstacles sur la gauche vous pouvez changer les paramètres ça vous calcule les trajectoires donc ça c'est vraiment bien voilà donc c'est vraiment bien moi je vous la conseille l'autre application elle est vraiment bien aussi c'est des applications que j'utilise assez régulièrement et mes parcours après je les range dans mon dossier donc Agitiparcours d'ailleurs je les poste sur instagram la seconde chose que je vous conseille pour l'agility et que moi j'utilise pour m'organiser mais j'ai pas mon téléphone donc je vais aller le chercher je reviens donc sur facebook il y a plein de groupes qui proposent des parcours conseils des personnes a plein qui me demandent où je trouve mes parcours etc donc soit je les fais moi même ou soit je les trouve sur facebook il y en a plein alors soit vous tapez des compétitions internationales vous avez tracé etc vous avez même parfois des vidéos de comment les gens sont passés donc c'est plutôt cool donc il y a Agility bibliothèque parcours d'entraînement et de concours donc vous avez Agility parcours course aussi Agility course Agility Europe aussi donc là vous avez soit des vidéos donc ça c'est plutôt cool aussi moi je suis beaucoup de personnes qui font des compétitions internationales etc donc parfois elles postent leur entraînement et elles postent leur parcours donc je regarde et je m'inspire et voilà franchement sur facebook je vous conseille il y a vraiment plein de groupes après vous n'êtes pas obligé de poster mais juste pour être pris en compte et juste suivre pour avoir des parcours voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura aidé ou j'espère que je vous aurais fait découvrir des choses que vous n'utilisez pas et j'espère que bah voilà cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si elle vous a plu bien sûr et à vous abonner et à activer la cloche moi je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo ous-titrage ST' 501